Salut à tous, ok. Je commence la vidéo, je me prends un combat dans la gueule. Donc, déjà, oui, je vais vous demander qu'est-ce que je fais sur une plage, alors que j'étais censé être au Hongaïen. Bah, je m'étais dit, allez, je vais me prendre des vacances à la mer. Non, en fait, c'est que je me suis gouré, c'est pas... n'importe quoi. C'était pas là, en fait, mais là qu'il fallait aller. Parce que je vous ai dit, toutes les petites îles comme ça, c'est pour acquérir des animaux, donc faut aller là, ensuite là, là, et enfin là. Donc, désolé si vous vous attendiez à voir Lumuria tout de suite, mais en fait, ça va pas être possible. Parce que je vais d'abord faire... Je vais d'abord faire ça. Alors là, vous voyez, on peut pas descendre, parce qu'en fait... Vous voyez, il y a un oiseau, là, à gauche. Ah oui, j'ai fait de la merde. Excusez-moi, j'aurais pas lancé. Euh, je sais pas si vous entendez bien la musique, parce que vous devez entendre juste du tout, du tout, en fait. C'est pas une scènerie de téléphone. C'est qu'il y a une petite mélodie derrière, mais on l'entend pas trop. Donc voilà, le truc, en fait, je vais faire l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut d'abord prendre cette caisse. Donc vous voyez, vous devez vous dire, ouais, la quête des animaux, à la rigueur, on s'en fout. Bah non, elle est importante, en fait. Si on veut vraiment faire le jeu à 100%, parce que déjà, au final, on va tomber sur l'île du temps. Donc déjà, il y a quelques djinns à récupérer dessus. Il y en a plusieurs, hein, je sais plus combien, deux ou trois, je pense. Et puis cette île du temps est très importante, vu qu'il y a un des quatre... Je suis pas sûr, ouais, si, si, ouais. Je crois qu'il y a un des quatre maîtres élémentaires. Ouais, il y a quatre boss optionnels dans le jeu. Ouais, je crois qu'il y en a pas d'autres. Dont du lan, dont vous avez déjà parlé, où il faut les 72 djinns pour le rencontrer. Bah là, il y a un des maîtres élémentaires qui se trouve sur l'île du temps, en fait. Vous voyez, là, hop, un oiseau. Il fait cuit-cuit. Bon, c'est un oiseau, hein. Donc, apparemment, il veut se faire cuit, hein. Donc, j'ai connu. Donc, atteint des télépathies, voilà. Voilà, et... Il me donne une étoffe rouge contre ma pierre. Parce que bon, c'est un oiseau, il aime les belles pierres, voilà. Il y en a ces belles plantes, il y a la suite. Donc, voilà. On fait un petit... Léon pour récupérer un port de bonheur. Je le fais au pif, en fait. Comme par hasard, je tombe dessus. Et... Bah sinon, tous les trucs, ça sert à rien. Par exemple, ça... Voilà, c'est juste pour le fun, en fait. Voilà. Alors, oui, il y a une îlot trésor... Qui se trouve... L'îlot trésor dont il parle se trouve ici, en fait. Voilà. Et on ira plus tard, hein. Beaucoup plus tard. Ouais, c'est peut-être dans l'îlot trésor qu'il y a un des 4 mètres alimentaires. Je sais plus. Peut-être qu'il y en a un dans les deux. Donc, bah ouais, je crois que cette vidéo, ça va être... Juste pour l'île du temps, en fait. Bon. Quoi qu'il arrive au pire, hein, au pire. Les Murats, ça sera la prochaine vidéo. Et au mieux à cette vidéo-là, à la fin. De toute façon, il me faudra pas mal de temps. Pour aller à les Murats, puisque déjà, il faut traverser le courant. Bon, ça, c'est pas ultra long. Il n'y a pas d'ennemi, ni rien. Je crois pas. Ouais, non, je crois pas qu'il y en ait. Enfin, si, il y en a un à la fin. Et ouais, je pourrais vous montrer un truc juste avant les Murats. Mais en fait, non. Oui, ça, c'est très utile, ce que j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, vous devez vous demander comment tu sais... Parce que je vous avais déjà montré, il faut tourner autour des volcans. Comment tu sais qu'il faut tourner autour des volcans ? En fait, ça, en allant dans une ville, il y a quelqu'un qui nous raconte une histoire. Enfin, des enfants, en fait. Et c'est comme ça qu'on sait quel chemin il faut prendre. Le mural. C'est marrant. C'est énorme. C'est sympa. Et voilà. Et du lait. Déjà embouté. Petit. Donc voilà. Ah non, merde. Là, on va voir. Non. Faut regarder s'il n'y a pas un petit port de bonheur. Parce que des port de bonheur, il m'en va falloir quand même quelques-uns. Beaucoup même. Si je vais avoir l'invocation. Putain, j'en ai que 7. Oh merde. Il m'en faut plus que ça, là. Il n'y a pas moyen, il m'en faut d'autres. Ah. Il y en a réussi, je crois. Vu qu'il y en a un là, il y en a sûrement un peu à côté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça lag quand je fais vision. C'est pas trop grave. Voilà. Ça s'est fait. Donc on a échangé. Je vous récapitule le truc. Bon, je vous le ferai à la fin en fait. Quand j'aurai tout échangé, je vous récapitulera le truc. Donc ouais, bah du coup, maintenant que je vais raconter toute mon histoire avec les consoles portables, j'ai pas rien à dire. Je vais un peu parler du jeu quand même. Donc on va commencer par, bah justement dans mon histoire sur les consoles portables, on parlait, enfin je parlais, de... Qu'est-ce qui m'attirait à Bell & Son ? Bah c'était le graphisme à l'époque, bien sûr. Bon à l'époque, je ne suis pas très âgé, j'avais, allez, 12 ans, peut-être moins, je ne sais pas. Un truc comme ça. Peut-être plus même. C'est pas si long que ça. Et ouais, bah c'est en voyant une pub à télé sur Bell & Son avec tous les effets et tout. J'étais hyper impressionné, quoi. Et bah voilà, c'est comme ça que j'ai décidé d'acheter. Et j'ai bien. Ah, voilà le chien, c'est lui. Donc oui, les chiens boivent du lait maintenant. C'est nouveau. Voilà. Un petit coup de télépathie. Voilà. Et en échange du lait, on obtient une tortue. Tortue que l'on va enfin utiliser. Bon, la tortue, bon, c'est pas un jouet ni rien. C'est une vraie, une vraie tortue. D'ailleurs, voyons voir la description de la tortue. Tortue, c'est pareil, c'est un vrai. Donc, je sais pas, il y a peut-être des indices sur les trucs, je sais pas. Mais moi, sincèrement, j'étais pas allé sur internet pour... La première fois que j'ai fait la... Bon, oui, là, bien sûr, je serai allé sur internet pour savoir comment on fait, pour pas perdre du temps à chercher. Euh... Mais la première fois que j'ai fait la quête, j'ai trouvé tout seul, en fait. Parce que bon, le pingouin, bon, ça a été un réflexe de le faire, hein. Et la pierre, bah, ensuite, en visitant les îlots et tout, bah... Quand j'ai vu que la télépathie pouvait servir à parler aux animaux, en fait, j'ai pas arrêté de le faire surtout aux animaux. C'est comme ça que j'ai réussi à la quête. Donc voilà, donc la tortue, on va... Merde... On va chercher les mois, et puis là. Voilà. Oiseau de mer, hein. Oiseau de mer, hein. Oiseau de mer, hein. Donc, euh, voilà. On va utiliser la tortue. Ah, est-ce que je me gore pas de chemin ? Ouais, c'est ça. Non, mais attendez, je fais de la merde, ouais. Si, il est une île du temps, c'est ça. Donc je sais pas si on peut y aller tout de suite, l'île du temps, en fait. Je sais pas si elle est bloquée, ou... Enfin, l'île du temps, on va y aller deux fois, en fait. La première fois, ben, là, pour récupérer des G, en fait. Oups. Pardon. Si vous attendez un gros bruit, c'est moi qui me suis connu. Contre... Ouais, calme. Ah bon, ce cas, c'est chiant. C'est que, bon, euh, le bateau, on va l'utiliser tout au long du jeu. Et on continuera à tomber sur les ennemis, euh, des ennemis assez faibleurs, hein. Parce que, maintenant, on l'est eu quasiment à un coup. Euh... Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Quand... Quand le moment sera venu. Parce que c'est les quêtes optionnelles les plus dures, les maîtres élémentaires, hein. Les soldats, elles. Pourquoi ? Quoique... Bah non, parce que là, plus d'animaux, on peut considérer ça. Donc voilà, une tortue. Qui ne parle pas, parce que ça ne fait pas de bruit, une tortue. Et euh... Télépathie. Pourquoi je lui prends les objets, moi ? Télépathie. Ouais, elle met la petite tortue. Avec les smileys, elle m'inclate. Voilà. Et là, on monte sur la tortue. Qui est rapide pour une tortue, quand même. De toute façon, on dit que c'est lent, les tortues, mais ça nage vite. Voilà. Et nous voilà sur l'île du temps. Avec une musique sympa, assez inquiétante. La grotte insulaire, en fait, ouais. Pas l'île du temps. L'île du temps, c'est... Et là, en fait, je vous ai dit qu'on revenait deux fois. Parce que la deuxième fois, on utilisera le petit symbole que vous voyez par terre, là. Voilà. Mais pour l'instant, on en a pas besoin. Puisqu'on ne peut pas. On doit aller battre tortue. Baisse l'agilité et booste la défense. Ouais, bah c'est un petit peu de l'arnaque. Ouais, non. C'est pas terrible. C'est peut-être une occasion de les porter plus tard. Voilà un djinn pour commencer. Alors... Donc vous vous rappelez que dans le 1, il y avait 7 djinns pour chaque perso. Là, il y en a 9, hein. Oula, j'ai oublié de me soigner. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Encore une Vénus. Qui nous mentait. Et du coup, bon, on peut passer B. Piers. Et voilà. Maintenant, il gagne Iceberg d'Or. Qui est une amélioration de... Truc de poudre d'Or. Sauf que le poudre d'Or, il le perd, en fait. C'est un peu dommage. On s'en fout, vu qu'on Iceberg d'Or qui est beaucoup mieux. Voilà. On va recontinuer... Enfin, continuer, pas recontinuer. On va continuer par le haut. Donc ouais, je crois que le Murias sera pour la prochaine. C'est pas grave, hein. Voilà, l'entour, au sud du truc. Une barre rouillée, voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. Ça m'étonne, tu vois. Ça m'étonne. Il y a une anticorps. Ah, Magico. Donc il n'y a rien d'autre à faire, apparemment. C'est bizarre. Il me semblait... Enfin, de toute façon, je l'ai dit, on y retournera. Donc c'est pas grave. Mais là, on peut pas l'Honor... Enfin, sauter sur les... Non. Non, non. Donc voilà, on y retournera plus tard. Là, tu auras une petite énergie qui s'appelle le Téléporter qui permettra de l'utiliser sur les gros glyphes, là, que vous avez vu. Et voilà, ce sera pour plus tard. Et vers la fin du jeu. Elle parle ? C'est con. Enfin bon. Voilà, et on va aller allumer rien maintenant. Voilà, on peut y retourner quand on veut, hein, bien sûr. Euh... Ouais. À moins que ça soit ici, que... Non, je crois pas qu'il y ait des trucs spéciaux ici. Non, il y a rien de particulier ici, en fait. Donc voilà. Et on va enfin aller allumer rien. Donc voilà, quête des animaux finis. On retournera là plus tard. Et on va commencer lui, mais rien. Je dis bien commencer, parce que c'est pas pour tout de suite, hein. C'est pas demain la veille qu'on va y arriver. Enfin, je dis ça, bon... On y est presque, hein. Voilà. Je suis juste à traverser la mer du temps. Avec une blague sympa. Enfin, euh... Un peu spécial, quand même. Je dis ça, c'est grâce à une chanson des enfants du village de Yalam. Qu'on sait que pour arrêter le courant, il faut faire ça. Yalam, c'est un village où je peux encore aller. C'est justement là où il y a le forgeron. D'accord, on peut pas. Je me rappelle plus trop comment ça marche, toutes ces conneries, là. Oh merde. Faut faire gaffe à pas se reprendre sur le... Putain. C'est pas vrai. C'est sûr, faut monter, en plus. Bon, bah non, alors. C'est pas possible, je me suis bourré de chemin, là, déjà. Hum. Hum. Du coup, il s'aime pas se trouve ça ville, ça. Donc, comme ça, vous aurez vu cette scène. Je suis pas sûr qu'on soit obligé de l'avoir si on arrive à passer le premier coup. Je vais y arriver, je vais y arriver. Enfin, je vais essayer. Le truc, c'est qu'en fait, vous voyez, il faut se prendre les bords comme ça. Mais c'est pas dur, hein. Mais c'est moi qui ai mis quand mal. Mais si on se met trop au bord, ça nous refou au milieu du truc. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Voilà, là, là, faut prouver, peut-être, c'est un sans répit pour croître. Non, c'est pas vrai. Putain, merde. C'est pas vrai. Ah, alors. Je sais pas là non plus. Je sais pas si vous entendez la musique en fond, en fait. Il faut commencer à tourner près du courant pour se retrouver vers lui parce que là par exemple ça va s'arrêter voilà quand je suis là donc il ne faut surtout pas se prendre le courant ou on recommence depuis le début là oh putain de toute façon on va bientôt ce qu'il t'est là si par hasard avant la fin de la vidéo me finiquer je recommencerai à partir de là où je m'étais finité pour pas trop perdre de temps mais écoutez je vais vous quitter là en fait je vais essayer de voilà donc on se quitte ici voilà à plus